Comme chaque dimanche, la journaliste Pascale Clark a invité une personnalité française à commenter l'actualité de la semaine dans son émission revue, diffusée sur France 5. Dimanche 9 janvier 2022, ce fut au tour du comédien Jacques Weber de se prêter à l'exercice. Ce dernier s'est par conséquent retrouvé seul en plateau afin de donner son avis sur plusieurs zappings télévisés diffusés à l'antenne. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que Jacques Weber était assez remonté contre les images qu'il a découvert. L'acteur s'est surtout montré particulièrement agacé par la campagne électorale pour la présidentielle de 2022. Parmi les différents candidats annoncés, il y a un qui énerve Jacques Weber bien plus que tous les autres, Éric Zemmour. Pour rappel, l'ancien polémiste vedette de CNOU, qui a quitté la chaîne d'information suite à une décision du CSA, a officialisé sa candidature à ce prochain scrutin en publiant une vidéo controversée. Depuis, l'ancien journaliste se plaint régulièrement dans les médias au sujet de ses difficultés à réunir les 500 parrainages d'élus obligatoires pour se présenter à cette élection. Interrogé au sujet de cette prochaine échange électorale, Jacques Weber a appelé les téléspectateurs de France 5 à faire entendre leur voix en allant voter. Jacques Weber sur Éric Zemmour, il peut m'attaquer, je l'ai mardi il ne faut pas s'abstenir, il faut voter et je suis terriblement touché. Je n'aille pas hésiter à voter Chirac quand il y avait Le Pen en face. Je serais peut-être obligé de voter Macron face aux gens qu'on ne peut même pas nommer, a déclaré le comédien, en faisant bien évidemment référence à Marine Le Pen et Éric Zemmour. Questionné au sujet de l'ancien éditorialiste, Jacques Weber n'a pas mâché ses mots. Qui ça ? Je n'ai pas entendu ? Je ne veux pas entendre parler de ce nom. Il n'a aucune chance, il est trop cn, il est trop dégueulasse. Il peut m'attaquer, je l'ai mardi, a déclaré l'acteur. Pour rappel, les deux hommes avaient déjà eu un échange très tendu par le passé, lorsque Jacques Weber s'était rendu sur le plateau de l'émission On n'est pas couché en 2008. A l'époque, Éric Zemmour était encore l'un des deux polémistes de Laurent Ruquier. Loading DJ Cliquez 4 Sous-titrage ST' 501